Il porte de nouveau son maillot préféré, le numéro 9 du PB86. Lamine Canté est de retour à Poitiers. Non conservé après la première saison du club en pro A, l'élié s'est aguerri deux années en probé. Une trentaine de minutes, une quinzaine de points en moyenne l'an passé, et le revoilà sur les parquets de l'élite, dans son club d'affection. Poitiers c'est mon club de cœur, j'ai envie de dire. C'est une ville assez jeune et je trouve qu'il y a quelque chose, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, qu'il y a quelque chose dans ce club qu'il n'y a pas dans les autres. Et ça c'est merveilleux. Dans la ville, il a très vite retrouvé ses repères, ses habitudes, son restaurant marocain préféré, à une différence près. Aujourd'hui, Lamine Canté est le copropriétaire des lieux. Un investissement à seulement 25 ans, l'élié pense déjà à son après-carrière. Tu vas commencer ta carrière à 20 ans, tu vas la terminer à 35 ans, tu auras fait 15 ans de carrière, tu auras peut-être 900 000 euros sur ton compte épargne, mais tu ne pourras pas vivre de ça. Tu es obligé d'investir, tu es obligé d'investir. Un billet c'est différent, si tu finis ta carrière, tu es millionnaire. Tu es pratiquement même multimillionnaire pour les plus chanceliers championnats de France 3. Non, tu ne peux pas. Sportif, investisseur, Lamine Canté est également animé par la foi. La foi en l'islam, transmise par ses parents d'origine sénégalaise. Un tapis de prière et une djellaba garnissent son casier de vestiaire. La religion rythme sa vie. Ça permet d'avoir une bonne moralité, voir les choses différemment, réfléchir à ce qu'on fait, faire la différence entre le bien et le mal. Voilà, la religion c'est tout ça, c'est tout ça en vérité. Tout ça, conjoint à une vie de sportif de haut niveau, pas toujours simple, surtout en période de ramadan. Cette année, le jeu n'a eu lieu au milieu de l'été. Aucune incidence sur sa préparation. Lamine Canté peut donc donner le meilleur de lui-même à son club de cœur. Je n'ai qu'un seul.